Bonjour tout le monde et bienvenue dans le garage de Balrog, une nouvelle vidéo sur la preview 9.0 suite au problème qu'a rencontré la première vidéo. Alors a priori ce qu'on a pu constater c'est que en fait je blood la vidéo en 1080p par défaut et ensuite YouTube se charge de créer les autres résolutions c'est-à-dire le 720p, le 480p, le 360p et la dernière je m'en souviens plus vu que je n'utilise jamais sans quelque chose. Et en fait YouTube a totalement merdé parce qu'en fait il a créé le 1080p donc la version 1080p de la vidéo, la version 720p de la vidéo par contre les versions 480p, 360p et 240p n'ont pas été créées. Donc du coup c'est pour ça que la vidéo merdé notamment sur les mobiles, que vous ne pouviez pas la lire tout simplement parce que les résolutions inférieures à la résolution 720p n'étaient pas disponibles. Donc j'en suis désolé, je ne l'avais pas vu avant de rendre publique la vidéo, j'aurais peut-être dû vérifier, j'en suis désolé, je ne l'ai pas fait. Donc si vous voulez toujours voir la première vidéo je vous conseille en fait d'enlever le mode auto quand vous lancez le lecteur YouTube et soit de lui dire de se mettre en 720p soit de lui dire de se mettre en 1080p et normalement la vidéo elle passe très bien. Il suffit d'avoir une bande passante suffisante pour charger ces résolutions. Voilà. Donc en fait je vous fais une deuxième vidéo parce que certains n'avaient pas pu voir la première notamment et aussi, pas seulement, ça va pas être exactement la même vidéo puisque en fait je n'avais pas tout dit la dernière fois, il y avait des trucs que je n'avais pas dit. Donc déjà pour ceux qui n'aient pas vu la première vidéo vous pouvez admirer le magnifique Tiger en full HD donc char qui a été entièrement remodélisé comme je le disais, qui est vachement plus détaillé donc comme je le disais il y a trois chars qui ont été remodélisés entièrement le Tiger, le M4 Sherman et laissez-moi chercher le T-54 russe. Voilà je ne trouvais plus le dernier. Donc ces trois chars ont été entièrement remodélisés. Bon on peut voir clairement la différence de modélisation si on passe sur le E75 on voit bien que les roues notamment étaient beaucoup moins détaillées par le passé, elles étaient moins rondes tout simplement. Il y avait des facettes sur les roues, les textures n'étaient pas géniales et si on passe sur le Tiger, il n'y a pas photo, c'est bien rond, les textures sont bien détaillées, il n'y a pas photo. Autrement il y a des effets d'usure sur la tôle, il y a des effets d'éraflure etc donc c'est super beau. Le seul problème c'est qu'à mon avis, pour l'instant je n'ai pas remarqué, on voit les rainures dans le canon comme je vous avais montré dans la première vidéo, le seul problème pour l'instant il n'y a pas de... j'ai pas remarqué moi sur mon pc des chutes de fps, le pc est réglé comme pour la 8, enfin la version actuelle, la 8.11 si je dis pas de conneries, ce qui m'arrive assez souvent et je ne sais plus ce que j'allais dire. Et oui le problème c'est que je pense qu'il y aura quand même une baisse de performance quand tous les chars seront en modèle hdi, mais comme le demandait quelqu'un dans les commentaires, vous inquiétez pas vous avez toujours la possibilité de repasser en standard et non en amélioré comme actuellement en fait dans les options vous avez également cette possibilité là. On va pas sortir du jeu, ça serait ballot, ça serait ballot n'est ce pas. Donc oui un tiger vachement beau, vachement joli, qui est dans sa config historique, par contre ce que je vous avais pas montré la dernière fois, c'est que l'arbre allemand a un peu changé, parce qu'avant on passait directement du Hertz Air au Stug 3 et ensuite le Jag PZ4 et aujourd'hui on passe le Hertz Air directement toujours, mais 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 si vous venez du Marder 38 tonnes vous avez la possibilité d'avant le Stug 3B et ensuite le Stug 3G donc en fait le Stug a été divisé en deux chars pour coller un peu plus la vérité historique parce qu'il y a eu deux modèles de Stug et donc du coup ils ont rajouté ce deuxième Stug pour faire plus réaliste tout simplement. Et autre nouveauté c'est que avant vous aviez un PZ4 qui était juste après le PZ38NA donc juste après et maintenant en fait si vous regardez depuis le PZ2 vous avez trois nouveaux chars donc le PZ4A, le PZ4D et le PZ4H. Donc on va aller voir dans le garage tous ces beaux petits chars qui ne sont pas eux en version HD. Donc le premier le Stug Stug, d'accéder que j'ібran, que je sais plus son nomה House** House 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 Non bah House FB on va dire, le Stug3B on va dire tout court ça sera mieux. Je ne sais pas ce que ça veut dire House uh non je sais pas l'abréviation de quoi c'est Mais vous allez certainement me le dire dans les commentaires Donc un premier Stug, oui, qui n'est pas en HD On peut le reconnaître, en fait, les modèles pas en HD Vous voyez bien que les roues sont pas vraiment rondes Elles sont un peu facettées, on va dire Premier Stug et le deuxième qui est juste après Voilà, qui ressemble un peu plus à celui qu'on connaît Et ensuite, si on va voir les médiums Les médiums, et bien vous avez le premier PZ rang 3 Qui est ici, avec un... Tiens, j'avais pas remarqué qu'il avait un bidule sous le canon Je sais pas ce que c'est Ça c'est marrant ça, je sais pas à quoi ça sert Mais les experts nous le diront aussi dans les commentaires Il n'y a pas de problème Avec à mon avis un gros X-Pod sur le dessus de la tête Là, j'ai pas regardé Ouais, c'est quand même gros À mon avis, ça rentre bien si on tire dessus En général, tout ce qui dépasse de la tourelle Vous tirez dessus, et ça va faire très mal Ensuite, le deuxième PZ 4 Le D, qui est ici Voilà, ce qu'on peut dire de lui On peut pas lui dire grand chose en fait J'ai pas grand chose à dire dessus Et le dernier, le plus beau Avec ses plaques supplémentaires de blindage Sur les côtés et autour de la tourelle Celui-là, je l'aime bien Il a une bonne tronche Je l'ai pas essayé J'ai jamais essayé en bataille par contre Avec les plaques supplémentaires sur le côté Pour renforcer le blindage Pour faire une armure espacée Tout simplement Donc du coup, vous allez avoir plus de mal A pénétrer ce char-là Et idem sur la tourelle Puisque vous avez ses plaques-ci Ses plaques-ci Et cette plaques-ci Voilà Donc Des chars qui ont été rajoutés Oui, pour coller l'aspect historique Notamment en bataille historique Et tout de suite, on va essayer d'aller voir Si on peut pas Faire un tour en bataille historique Et que J'ai le bon char J'ai le bon char On va y aller Donc pareil Je ne sais plus En Quel Normalement il modifie Là j'ai le 40-48 Qui me propose Et Oui, je veux quitter Et De monter J'ai le J'ai le J'ai le J'ai le 40-48 C'est le bon canon que j'ai monté En fait C'est le canon qui est utilisé En bataille historique Donc c'est J'ai bien fait mon coup Au hasard Mais là j'ai bien réussi mon coup Donc on va aller voir ça Tout de suite Voilà On clique sur le char Donc les obus qui vont être Modifiés Donc Je vais avoir 3 AP CR Et 50 AP Et tout le reste en HEF Donc là Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo C'est le 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 chargement en munitions Est défini Par rapport à A ce que vous emportez Qu'est-ce que je vais aller voir La info On avait fait la première On va aller faire Tom Pomme C'est la même Normalement Du Stuc Du Stuc Du Tiger Du Jack Panthère On va plutôt prendre ça par contre Parce que je vois que Il n'y a pas Il y a du Ah c'est contre les américains D'accord Bah on va aller faire un tour Contre les américains Tout simplement Donc PZ 4H Je ne sais plus ce que je voulais dire Autrement Je ne sais plus Donc on va aller directement En bataille Avec le petit PZ 4H On va voir ce que ça vaut Donc bataille historique Comme je le disais Enfin Comme je le disais Oui C'est C'est intéressant Notamment dû au fait Que Vous pouvez avoir des équipes Totalement déséquilibrées Vous pouvez avoir 4 chars d'un côté Et 10 chars de l'autre Voire plus Pour respecter en fait La quantité d'ennemis Qui s'affrontaient à l'époque Donc ils ont essayé de recréer Et c'est pour ça Qu'aussi ce test est là C'est pour valider cet élément là Savoir si c'est viable Si ça engendre pas Trop de pénalités Pour les équipes Qui sont sous nombre Ce qui peut être compliqué Notamment si vous avez Des couillons avec vous Et là j'en reviens A ce que je disais A la fin de l'autre vidéo C'est tout simplement Il serait temps Que Un petit Quelque chose soit rajouté En fait Sur le matchmatching Pour Avoir un quota De bons joueurs De noobs Entre guillemets Répartis Entre les deux équipes Parce que le problème C'est Si vous tombez qu'avec des noobs Ça va pas le faire Par contre Ça met du temps Je vais peut-être faire Une ellipse Et on se retrouve Tout de suite Dès qu'il arrive A se connecter Re tout le monde Donc Quand je vous parlais De bataille déséquilibrée En voici Un exemple Concret Vu que Pour respecter L'aspect historique De la chose Je suis En compagnie De deux Tiger D'oeuf Et On est que Trois Face A du L4 L4 Jackson J'espère Que mes camarades Savent ce qu'ils font Alors Je vais Essayer De l'exploiter Pour eux Enfin Lui Il va direct Il est un peu couillon Je sens Qu'on n'est pas Avec des flèches Dans ces situations Là C'est moi le scout Il faut que je survive Il faut que je remonte Des cibles Et il y en a un Qui a F Génial On va tout de suite Charger Les trois APCR Que j'ai Et du coup Vu que l'autre AFK On est deux Contre Six Je sens Qu'on va prendre Cher C'est le problème En fait De ces batailles Là C'est que justement C'est ce que j'expliquais Tout à l'heure Avant l'ellipse C'est que Si vous avez quelqu'un D'AFK Si Si vous avez quelqu'un Qui n'est pas De votre niveau Dans l'équipe Tout de suite Ça va faire mal Là J'essaye D'avancer Petit à petit En activant Les binos A chaque fois Pour voir S'il y a du monde Et il y a du monde Et il y a Aïe T'es quoi qu'il veut Qu'il tire Notre copain Notre cher ami russe Alors j'y passe Ah la tension Est à son comble Ah qu'est-ce qu'il s'est passé Il y a eu un lag Juste au mauvais moment Il y a eu un lag Et Le Tiger 2 Peut pas m'aider Allez Tiger Allez Tiger Et l'autre C'est fait avoir Ah je vais sauter Je vais sauter Je vais sauter Voilà Et ma touraine Ne pas exploser C'est un gros désavantage Quand vous avez Quelqu'un Qui est AFK Et ça C'en est la grosse Déprisonne C'est vraiment L'exemple type Parce qu'on avait Un qui était AFK Au départ L'idéal Dans ces cas là C'est de rester vraiment Groupé Et ils auraient dû être Tous les deux derrière moi Groupé Et moi qui scoute à l'avant Mais malheureusement Il y en a un qui est AFK Qui s'est peut-être réveillé Après sur Après qu'on soit parti Mais il n'a pas fait grand chose Donc du coup Voilà ce que ça donne Et ça va être pareil C'est ça le problème C'est que ça va être pareil En fait avec Si vous avez des Des coéquipiers Qui sont pas forcément A la hauteur Ça va faire Le même Le même Genre de chose C'est que ça va Déséquilibrer La partie Tout simplement Donc on va changer De char Qu'est-ce qu'on va prendre Pompom Un petit ferdi Voilà On va prendre ça Ça fait toujours plaisir Un petit ferdi Comment que ça marche Si je veux changer De Non c'est bon Il n'y a pas de ferdi Il n'y a pas de ferdi Là il y a du ferdi Donc Bien Suivant les champs de bataille C'est par rapport Aux batailles Qui ont Eu lieu Suivant les batailles Qui ont eu lieu Vous pouvez emmener Ou pas Le char Donc là par exemple Le ferdi Sinon je ne peux l'envoyer Que sur Prokovanca Et pas sur Les deux autres maps Prokovanca Je crois que ça Inspirait de la bataille De Kurks Ou un truc comme ça Quelque chose dans le genre Alors donc on va tout de suite Aller en bataille Et le Le ferdi Qui n'aura pas son Dernier canon Me semble-t-il Il me semble qu'il aura Le canon du Tiger 2 Et non le dernier canon Parce que c'est le canon Qui était historiquement Monté dessus J'espère que ça ne va pas Prendre trop de temps Encore Sinon je vais refaire Une ellipse Allez Vu que ça prend du temps Ellipse Re tout le monde Donc on se retrouve En bataille Avec ce magnifique Ferdinand A poids Enfin pas à poids Léopard On va dire Et donc vous voyez Il n'a pas le dernier canon Pompom Qu'est-ce qu'on a en face Du SU KVRS Ok Donc je vais plutôt Aller sur La gauche Et on va faire Un petit fort à la mot Sur la gauche Je pense Et Il me semble Qu'il n'a pas non plus Les dernières chenilles Ou le dernier moteur Parce que vu le temps Qu'il a mis à tourner C'était pas génial On va essayer de traverser Tout ça Sans se faire tirer dessus Et on va essayer De rester ensemble Pour vraiment Avoir une position Efficace Ou alors J'aurais pu rester De ce côté-ci Mais j'aurais été isolé En fait J'ai pas Vraiment envie D'être isolé Donc un Ferdif En config Historique Ferdif Encore plus de mal Il semble A se bouger Que d'habitude Je pense qu'il n'a pas Le moteur Qui lui est attribué En arcade On va dire Le mode de jeu Normal J'espère que je vais arriver A l'autre bout Sans me faire spotter Les KVRS Qui n'ont pas Leur gros canon Je ne sais plus Le canon De combien de millimètres Là que c'est Je ne sais plus De mémoire L'avant-dernier Canon En fait Donc c'est pareil Qui sont configurés D'une manière Plus historique Les SU Je ne sais pas J'ai pas regardé Les SU Et tout de suite Il y a quelqu'un Là-bas Je regarde Avec le curseur Si je peux Lui tirer dessus Mais non En fait Je ne peux De toute manière Pas lui tirer dessus Et je vais tourner Voilà Ferdif Il a du mal A tourner C'est pas terrible Il n'y a pas Énormément De buissons On va plutôt Rester sur le côté De la route Il y a plus Il y a plus de buissons Alors C'est pas mal Que je tire Que je tire Et que je ne me fasse pas Exploser Directement Il y a quelqu'un Là-bas Ah 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 Loupé Il faut passer trop vite Toucher En plus Je lui foutu le feu Nickel Par contre Il avait un extincteur Je ne sais même pas Si j'ai emporté Un extincteur Récocher Récocher Je vais avancer Un petit peu Histoire de ne pas être Trop loin De mes copains Allez Tourne Gros ferdi Je ne sais pas Si je l'ai touché J'ai qu'un APCR C'est pas beaucoup Si vous pouvez respotter Le SUF Bon Ils ont spotté Mais je suis trop loin Pour intervenir On va essayer d'avancer Encore un petit peu Le problème c'est qu'ils sont plus rapides Que nous Donc ils pourraient très bien Nos contourner C'est pour ça que j'essaye De pas Pas trop que je m'éloigne De la base De notre base Oula il a pris cher le ferdi Il a sauté même Je suis vachement éloigné PZ qui va essayer D'aller se poter Ah il y a juste un petit bout Qui dépasse Et l'autre qui passe Par l'autre côté Non n'y va pas PZ Tu vas te faire tirer dessus Voilà Il a été eu Par contre Il y avait un SU Qui est arrivé par derrière C'est pour ça Que je lui ai fait signe Au PZ D'aller se poter par là bas Mais c'est pas sûr Qu'il y aille Voilà Il y a quelqu'un là Il y a Mindoz Et il a disparu Je le vois plus Ça c'est embêtant Voilà Avec la tourelle qui dépasse Il n'y a plus rien qui dépasse Ah il est dans le trou C'est bon PZ l'a eu Nickel Donc il n'en reste plus que deux Et je suis sûr Qu'il y a un SU Qui est planqué là bas Quelque part Et c'est des copains Russes Je suis des copains Russes avec moi Très lent le fer dit Dans cette config là Dans cette config historique Enfin très lent Dès qu'il faut tourner Ouais il est parti se cacher Tu veux que j'aille là bas Moi je veux bien aller là bas Mais bon J'en viens Et j'aime pas montrer le dos A l'ennemi Et c'est vrai qu'on en a vu Qu'un là Il faut possible Qu'il y en a un deuxième Qui se cache derrière Et qui vienne les prendre Un verre Donc c'est pas con Ce qu'il dit mon ami russe C'est pas con Du tout Alors Et puis ils sont capables De se débrouiller à deux Par contre Oui s'il y a S'il y a Rouge qui essaye De les prendre un verre Enfin qui leur tire dessus Depuis de l'autre côté Ça peut faire mal Allez grimpe la côte Verdi Et comme ils se font pas Tirer dessus Ça me étonne Qu'il y ait un rouge ici Je pense pas Je pense qu'ils sont Tous les deux là bas Et dans ces batailles Il faut jouer Un peu plus stratégique Que dans les batailles Normales Faut Essayer de couvrir Tous les Coins possibles Vu qu'on est pas nombreux C'est un peu comme Quand on est en équipe Surtout que On peut se faire spot Côté de loin Ici c'est une map Où on voit quand même De loin Donc du coup On peut se faire tirer dessus Depuis très loin Et là je vois personne J'ai pas trop envie D'avancer plus J'ai pas trop envie D'avancer plus Ouais Parce que J'ai pas envie De tomber tout seul Face au S.U.F Et pour moi Le deuxième S.U. Est de l'autre côté Il reste que 4.36 Je vais avancer Tant pis Peut-être que Le dernier S.U. Est là-bas Planqué quelque part Ils ont l'avantage De la mobilité Face à nous Donc c'est pour ça Que C'est délicat On va dire Il me raconte des choses En russe Désolé Mais moi A part Gatov Et encore Je sais même pas Comment ça s'écrit En cyrillique Gatov en cyrillique Mais comment Que cela s'écrit-il Ils sont en train De lui courir derrière Mais le problème C'est que Il va plus vite Que Et là Je pense Qu'il n'est plus là Je pense Qu'il est de l'autre côté Je vais essayer D'aller Je vais Aller directement Vers le cap Parce qu'a priori Ici Il n'y a personne Et qu'il reste Que 3 minutes Pour forcer Le dernier rouge En fait A venir vers moi Parce que là Personne m'a tiré dessus Personne m'a fait mal Donc ça veut dire Qu'il est de l'autre côté Voilà Comme ça Il sera obligé De se montrer A noter Qu'on peut tirer Maintenant A travers Ces bidules Là Et caisse Et tout ça Donc ça ne sert plus A grand chose De se cacher Derrière Il reste 2 minutes 20 Je vais rester dans le cap Parce que Parce que Parce que On ne sait pas Où il est Aussi bien Ils ne vont pas l'avoir Parce que là Il est capable De se cacher Pour essayer de survivre Donc ça n'aura pas été Une partie Extrêmement brillante Mais c'est quand même Une victoire C'est ça qu'il faut Voir Je n'ai pas trop regardé Parce que je n'ai pas Vraiment testé Énormément La La Le mode historique Je n'ai pas trop regardé Pour l'instant Si c'est Si on gagne plus Moins Qu'en arcade C'est difficile à dire Il faudrait vraiment Que je joue En mode historique Avec un char Que je connais Que je sais Combien qui rapporte Mais pour l'instant Je Je ne sais pas Sortir du cap Sortir du cap Non Ce n'est pas la peine Parce que là Il restait Une minute On n'aurait pas eu le temps De recaper par dessus Donc ça aurait été une connerie De sortir du cap Alors Pompom Je n'ai pas fait Énormément de dommages Et 13 000 sans le premium C'est quand même Assez rentable Combien de minutes Ça fait 32 minutes Normalement A priori Ça fait plus Déjà 30 minutes Que Je suis dessus Donc On va s'arrêter là Je pensais vous faire Une vidéo Une partie de plus Avec le Tiger Mais vu que c'était La dernière partie Avec le Ferdi Elle était assez longue Mais ça vous a montré D'un autre côté Pour ceux qui avaient vu La vidéo précédente Qui avaient vu la chance De voir la vidéo précédente Ça vous a montré Les parties un peu plus Déséquilibrées Que ce qu'on avait vu La dernière fois La dernière fois C'était une partie Quand même assez équilibrée Avec un nombre de chars Assez semblable En face Tandis que là Vous avez vu Que vous pouvez avoir Des parties Totalement déséquilibrées Et le problème Comme je le disais Pendant la partie Avec le petit PZ C'est que Si vous avez une partie Comme ça Où vous êtes 3 Si vous avez Deux couillons Avec vous Vous êtes foutu d'avance Alors que Sur une partie Une bataille normale Où vous avez 15 joueurs Avec vous Si jamais Vous avez Un ou deux couillons Avec le reste De l'équipe Peut Rattraper le problème Tandis que là Le problème Va être difficilement Rattrapable Donc Il serait temps Qu'il fasse quelque chose Pour ajuster un peu Mettre des quotas De niveau de joueur Je ne sais pas Dans le match matching Mais faire quelque chose À part ça Qu'est-ce que je devais A vous dire En fait Oui Que c'était Non Ça ne contient pas Tout Les modifications Promises Pour la 9.0 Puisque tout simplement C'est un test Préliminaire Pardon Pour voir comment fonctionne Tout le mode historique Pour que Wargaming Puisse accumuler Des stats Là-dessus Et améliorer Éventuellement Le système Et voir Comment se comportent Tout simplement Les trois modèles HD Qui ont été ajoutés Et de combien Ça fait baisser Les performances Pour la plupart Des joueurs C'est pour ça Qu'ils font des tests Aussi Le serveur test Ce n'est pas uniquement Pour que vous puissiez Aller tester Des chars Que vous n'avez pas C'est surtout Pour que Wargaming Puisse Parfaire Le jeu Améliorer le jeu Et puisse corriger Des bugs Donc si jamais Vous êtes sur le serveur test Et que vous rencontrez Des bugs N'hésitez pas A les faire remonter Dans le forum officiel Etc C'est normalement Ça que sert Un serveur test Sur ce Je vais vous laisser Ça fait déjà super longtemps Que je cause Allez Ciao ciao Et puis à une prochaine En espérant que cette fois Si la vidéo Il n'y aura pas de problème Ciao 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 ciao